Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir Marc-Antoine Olivier qui est un nageur français en eau libre qui a notamment été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 alors qu'il était seulement âgé de 20 ans et il a aussi été deux fois champion du monde en 2017 donc comme vous pouvez le voir c'est pas n'importe qui donc j'espère que cette interview va vous plaire cette interview dans laquelle il vous raconterait un petit peu son parcours ses obstacles, ses victoires et tout ça donc j'espère que ça vous plaira je vous laisse découvrir tout ça Du coup présente toi juste en quelques mots genre ce que tu as gagné, ce que tu fais etc D'accord alors je m'appelle Marc-Antoine Olivier je suis athlète français j'ai 23 ans je suis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio sur le 10 km je suis double champion du monde en 2017 sur le 5 km et le relais et après je pense que je compte 7 médailles internationales et je suis membre des équipes de France d'eau libre depuis 2012 en comptant les juniors quand même et je m'entraîne avec Philippe Lucas ancien entraîneur de l'Ormanodou et c'est quoi tes records sur ces distances ? en fait il faut savoir qu'il n'y a pas de records parce que suivant les parcours en fait certes c'est tout le temps 10 km mais c'est pas comme dans un bassin c'est pas les mêmes conditions donc des fois on nage en rivière, en mer il y a des courants, il y a des vagues donc c'est jamais autant en fait il n'y a que la place qui compte on n'a pas de records du monde sur notre discipline on a juste vu sa place je ne savais pas et une question pourquoi tu as commencé la natation au tout début ? est-ce que tu as commencé en bassin ou directement en eau libre ? ouais alors j'ai commencé en bassin j'ai commencé à l'âge de 7 ans et en fait ça m'est venu en fait j'ai mon frère qui a 6 ans de plus que moi mon père emmenait mon frère à l'entraînement et moi je suivais et ça en regardant les entraînements de mon frère j'ai pris goût après j'ai commencé la natation à part tout le monde j'ai commencé à apprendre à nager et puis j'ai pris goût à vouloir faire de la compétition et en fait ça s'est vite enchaîné de 7 à 15 ans je suis resté à Denain dans mon club formateur où je suis toujours licencié après à 15 ans je suis parti en Pôle Espoir dans une structure fédérale donc à Rouen et c'est là où j'ai découvert le Liban et sinon il faut savoir que même en ce moment je fais toujours du bassin parce que les deux sports sont complémentaires le bassin et l'eau libre parce qu'il faut être très fort sur 15 ans pour vraiment finir fort sur 10 km et ça se montre de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'athlètes du 15 ans qui viennent vers l'eau libre parce que ça rajoute des médailles ça rajoute des médailles olympiques parce qu'il faut savoir qu'au jeu jusqu'au jeu dernier à Rio pour les nageurs de fond il y avait que le 1500 donc ça permettait d'avoir une deuxième médaille sur 10 km mais maintenant ils ont rajouté le 800 mais ils viennent quand même sur l'eau libre donc voilà et à quel âge tu as commencé à vouloir être professionnel à penser à devenir professionnel en fait à l'âge de 15 ans j'ai commencé à faire des bons résultats au niveau national un bon résultat je parle c'était final B c'était en gros dans les 16 premiers de ma catégorie et je ne m'entraînais pas beaucoup et je me suis dit franchement je pense que si je ne m'entraînais plus si j'étais dans une structure adaptée je pense que je pouvais vraiment continuer vraiment un plus haut niveau donc je suis parti ensuite à Rouen là j'ai mis 15 ans donc j'ai fait tout mon lycée là-bas et en fait à partir de mon bac j'ai dit là je mets toutes les chances de mon côté pour faire les Jeux olympiques et d'essayer de vivre de ma discipline et après je suis parti avec Philippe donc à l'âge de mes je suis parti il y a 19 ans et en fait avec Philippe c'était vraiment tout un enchaînement j'ai fait mes premiers championnats du monde avec ils m'ont qualifié pour les Jeux olympiques et après depuis ce temps-là c'était un enchaînement au niveau international et quand tu as commencé à vouloir être pro qu'est-ce que ton entourage te disait est-ce que tes amis que ce soit tes amis ou ta famille est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce qu'ils étaient plus dans l'optique que tu fasses des études et que tu sois un peu comme tout le monde entre guillemets non alors il faut savoir que mes parents ils sont vachement branchés sport même si ma mère et mon frère ils ont fait des grosses études ils sont avocats les deux donc en fait j'ai un côté de ma famille qui est très sport et un côté de ma famille qui est très étude mais non ils m'ont tout le temps poussé vers vers mes rêves et voilà je pense que c'est grâce à eux que je suis arrivé là parce qu'ils m'ont donné les moyens de partir d'abord dans une structure fédérale et puis ensuite de s'y venir à mes bosiens avant que j'ai des sponsors donc c'est vraiment eux mes principaux partenaires au départ et qui m'ont donné la chance pour maintenant de devenir professionnel même si notre sport n'est pas professionnel mais je pense pour arriver au niveau qu'on est il faut être professionnel soi-même ouais c'est clair même si on n'est pas reconnu professionnel donc t'avais du soutien ouais ouais c'est ça exactement et quel sacrifice tu as dû faire du coup en étant jeune et même les sacrifices que tu dois faire au quotidien dans ta vie d'athlète bah il faut savoir que alors en fait j'ai un bon tremplin parce que quand moi je suis originaire du nord donc à côté de Valenciennes donc quand je suis parti à Rouen ce qui était bien c'est que certes j'étais à l'internat donc la semaine je ne voyais pas mes parents donc quand t'as 15 ans c'est c'est pas évident mais voilà c'était c'était quelque chose que j'avais voulu donc c'est quelque chose que j'acceptais mais après je pouvais revenir tous les week-ends donc j'avais pas non plus une coupure totale après il faut savoir que maintenant je suis à Montpellier donc je pense que je rentre dans ma maison familiale peut-être une fois dans l'année peut-être deux jours après c'est plus mes parents qui viennent qui viennent dans le sud maintenant donc voilà ça a été un des premiers sacrifices et après bon voilà t'as pas t'as pas la vie de tout le monde quoi tu peux tu peux pas t'amuser voilà nous à Montpellier par exemple on est une ville très étudiante donc je peux pas aller faire les soirées étudiantes je peux pas voilà je peux pas faire trop plaisir des fois en termes de de fast-food donc voilà après je pense que mon sport me le rend bien c'est quelque chose que j'ai voulu voilà j'attraîne le monde je vis ma passion donc je pense que je pense que j'ai pas beaucoup de sacrifices qui font que je suis pas bien quoi ok et qu'est-ce que à quoi ressemble une journée type en termes d'heures d'entraînement ou de kilomètres pour avoir une distance aussi un peu une idée alors en termes d'heures en fait moi je me lève à 6h 6h15 ça dépend je suis en salle vers 7h 7h je m'échauffe un petit quart d'heure un petit quart d'heure un minute où on travaille les rotateurs vraiment pour la prévention en cas de déçure après on plonge à 7h30 jusqu'à 10h donc 2h30 entre chaque entraînement on fait entre 8 et 10 km suivant la période donc en fait à la semaine à la semaine c'est simple vu qu'on fait 10 entraînements dans l'eau on est entre 80 et 100 km la semaine ce qui est pas mal et après l'après-midi c'est simple après l'entraînement je m'étière donc ça 10-15 minutes après le temps de faire les trajets de rentrer chez soi je mange vers 11h30 je suis à la sieste à midi et demi jusqu'à 14h la sieste obligatoire pour être bâtelon l'après-midi après 14h30 15h30 soit musculation soit course à pied suivant les jours et après 15h30 18h et puis après fini la journée après il faut savoir je m'entraîne 10 fois semaine donc j'ai 5 entraînements donc du lundi jusqu'au mercredi matin après mercredi après-midi repos et après du jeudi au samedi matin et après si on a compétition le week-end par contre on enchaîne on n'a pas de repos le week-end et on enchaîne la semaine donc voilà un peu la semaine en fait on a un sport où c'est quand même 10 km notre course olympique donc il faut faire du kilométrage et puis avec Philippe c'est tout le temps intensif donc il faut savoir prendre du temps sur les séances pour bien les faire et avoir aussi du repos entre deux pour bien récupérer et tu t'entraînes aussi en eau libre ou c'est que en bassin non que en bassin en fait Philippe il veut tout le temps un repère au niveau du temps donc on travaille que en bassin et les seules prises d'expérience qu'on a c'est quand on part soit en Coupe du Monde soit en Coupe d'Europe ou en Coupe de France donc non non on travaille que en bassin parce qu'il y a quand même c'est quoi les plus grandes différences toi qui le vis entre l'eau libre et le bassin en fait dans le bassin c'est simple tu es tout seul dans ta ligne tu n'as pas de courant tu n'as aucun facteur autre que toi-même qui rentre en jeu alors qu'en eau libre tu peux être au départ à 80 tu peux prendre des coups après tu as un jeu de tactique comme un peu en vélo il y a des jeux d'aspiration il peut y avoir des échappées donc il y a tout ce jeu là et puis après il y a les courants suivant les types d'endroits où on peut nager si c'est en mer l'eau elle est salée donc tu es plus haut sur l'eau donc c'est notre nage si il y a des vagues il faut adapter sa technique pour ne pas boire la tasse donc c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on fait la compétition et justement on parle de ton entraîneur qui est quand même vachement connu pour avoir entraîné notamment l'Ormaneudou j'aimerais un peu savoir c'est quel genre d'entraîneur ? alors il faut savoir qu'il est très très humain même s'il a une image très dure à la télé mais voilà quand il faut bosser il essaie d'être très dur il ne va pas aller par quatre chemins pour tirer les choses si ça ne va pas il va te le dire clairement que ça ne va pas du tout avec ses mots et après sinon après c'est quelqu'un vraiment très humain qui sait te faire rigoler et qui tu sais qui sait vraiment te faire pousser dans les retranchements et c'est ça qui fait que on va chercher des choses importantes à l'entraînement pour ensuite les retransmettre en compétition ok et pour toi c'est quoi les qualités les plus importantes pour être un bon nageur que ce soit en termes de capacité physique ou même mentale parce qu'évidemment on sait qu'à haut niveau le mental ça a quand même une grande importance le tout c'est déjà d'aimer et ménager parce que quand tu passes autant d'heures si tu n'aimes pas ça ne marche pas c'est simple aimer ce qu'on fait et je pense qu'après il faut trouver le bon coach et le bon groupe pour s'entraîner parce que je pense que c'est très difficile de s'entraîner tout seul il faut avoir avoir un groupe autour pour pousser dans ces retranchements dans les moments où tu es de temps dur on va t'essayer de t'accrocher ou tu vois un petit jeu de compétition tous les jours et après je pense qu'il faut faire attention à son alimentation à l'hydratation voilà il y a toutes des petites choses clés qui font que après tu performes en compétition est-ce qu'il y a des moments où durant ta carrière même si elle est loin d'être finie t'as eu envie t'en avais marre et t'as pensé à arrêter parce que c'était un surplus ou t'as toujours cette envie non il y a toujours dans une saison où t'as un moment où t'es fatigué t'as plus trop le moral et c'est là où il faut être entouré des bonnes personnes qui te remontent le moral comme je t'ai dit d'un bon coach et d'un bon groupe pour essayer de te rebooster te remotiver mais moi je sais que dans une saison j'ai toujours un mois ça peut être un mois complet ou un peu réparti dans la saison où je vais avoir un coup de boue et ça va être dur à l'entraînement mais tu sais que quand t'as passé cette période-là tu te sens plus fort et tu te sens à faire des choses encore plus costaudes que tu faisais avant donc il faut savoir les repérer mais après c'est en faisant en faisant des années des années tu te connais mieux tu connais ton corps tu connais ton esprit et c'est comme ça que tu passes ces périodes-là qui sont difficiles et comme ta première participation au JO tu as directement remporté une médaille de bronze quelle sensation ça parce que t'étais encore jeune en plus à ce moment-là j'avais 20 ans en plus j'ai eu de la chance j'étais le plus jeune médaillé de ma délégation donc voilà en plus d'avoir une médaille c'est quand même cool de savoir ça et en fait ce qui est dur les Jeux c'est que il y a énormément de monde tout le monde est là pour faire un résultat je veux dire quand t'arrives quand t'arrives au jeu c'est c'est vraiment quelque chose tu vois pourquoi c'est aussi médiatique quoi c'est tu sens la pression tu sens que tout le monde est là pour faire un résultat et en même temps tu peux vite tu peux vite te distraire parce que tu peux aller voir les autres sports donc il y a plein de facteurs qui font que que c'est compliqué et quand t'as 4500 places assises pour manger je veux dire il faut pas être pressé pour manger parce qu'il y a du monde il faut attendre pour les navettes pour aller t'entraîner ou toutes les choses comme ça il faut en vrai il faut tout le temps attendre il faut savoir gérer son temps et ça c'est quelque chose qui est très difficile au jeu et que c'est pas évident la première fois parce que on a beau te le dire on a beau te le dire il va falloir faire attention quand tu vis sur le moment c'est compliqué et puis ouais même si on est moi je suis quand même une discipline peu médiatique tu sens que cette compétition là elle est quand même regardée donc ça rajoute du piment et c'est ça qui fait la beauté de cette compétition là et du coup quand t'as remporté ta médaille de bronze c'était quoi ton le moment où tu sais que t'es médaillé de bronze c'est quoi ton sentiment à ce moment là c'est tout simple en fait nous ça a été extrêmement serré on arrivait vachement en groupe donc au début je pensais que j'étais quatrième donc là les premiers mots je me suis dit t'as bossé pendant d'un HP toute l'année pour finir quatrième t'es bête t'es bête t'es bête et en fait c'est en montant sur le bateau où ils annonçaient trois premiers j'entends mon prénom et là tout le monde je sais pas on devait être une quinzaine de nageurs sur le bateau et là tout le monde le félicite et là ils pleuraient c'est des émotions même au championnat du monde au championnat d'Europe c'était mes premiers jeux j'avais envie j'avais envie de performer parce que dans l'année j'avais gagné j'avais gagné une coupe du monde j'avais gagné pas mal de courses au niveau international donc je m'étais montré j'avais fait des choses mais après voilà les jeux olympiques c'est rare que tu aies réussi les premiers parce que c'est compliqué c'est compliqué à gérer donc j'étais content d'avoir fini à cette troisième place et après c'était que du bonheur après après j'ai eu de la chance que j'avais ma famille là-bas donc j'ai pu profiter avec eux un max et franchement ça doit être j'imagine que ça doit être de belles sensations après autant de travail durant les années d'avant du coup ouais c'est sûr c'est des souvenirs inoubliables et en 2017 comme tu l'as dit au début de la vidéo tu as aussi été deux fois champion du monde plus une médaille de bronze aussi j'ai vu donc tu as quasi tout remporté donc c'est quoi le secret pour être aussi performant en fait ce qui a été bien aussi sur ces championnats là c'est que ça a été un effet de groupe aussi parce que moi je commence alors je commence c'est le 5 km messieurs je fais médaille d'or et en fait il faut savoir que la première course dans un groupe même si on a un sport individuel ça met un peu le ton pour tous les championnats donc moi je finis premier ça montre que l'équipe de France elle s'est bien préparée qu'elle est en forme et ça met quand même une pression au niveau psychologique sur les autres équipes donc je pense que au fur et à mesure ça a pas mal joué sur le 10 km je pense que j'étais pas mal fatigué de mon 5 km parce qu'il faut savoir que c'était deux jours après donc on va récupérer dans 5 km c'est pas évident et je pense que ça a pas mal joué sur tous les résultats qu'on a eu parce que le lendemain t'as Aurélie Müller qui a fait championne du monde sur le 10 donc ça a mis une pression je pense psychologique qui a fait que même si j'étais pas bien dans l'eau quand on voyait mon bonnet ils se sont dit putain il est encore là il est encore bien et je pense que ça a pas mal joué ça a pas mal joué psychologiquement donc après le secret je pense que c'est le travail avec Philippe il y a de l'intensité tout est à fond j'ai jamais eu une ça fait attends ça fait je suis dans ma 5ème année avec Philippe j'ai jamais eu un entraînement souple c'est tout le temps avec des temps à respecter donner le meilleur de soi-même il y a tout le temps d'intensité et c'est pour ça que quand t'arrives en compétition t'es préparé et tu sais trouver des solutions à la douleur musculaire parce que tu as tellement vécu à l'entraînement que c'est facile en compétition et c'est ça je me dis mentalement du coup parce que tu fais quand même des distances qui sont assez importantes en termes de natation il y a des moments je me doute qu'il y a des douleurs physiques tu prépares mentalement et comment tu réagis aussi sur le moment même face à cette douleur je m'ai dit que j'ai déjà vécu dix fois pire à l'entraînement moi j'ai des entraînements la première année je pleurais dans les lunettes tellement que j'avais mal au bras c'était dur mais en fait au fur et à mesure que tu t'entraînes tu sais les choses que tu as fait à l'entraînement et tu sais les douleurs que tu as eues et je pense que ton corps il a ce souvenir là et il s'adapte à cette douleur parce qu'au début t'as mal quand t'as pas l'habitude t'as mal et ton corps il dit bon là tu vas te calmer un peu mais si t'as mal tous les jours et qu'après en compétition t'as mal pour lui c'est une réponse normale c'est comme pour lui c'est normal donc il va pas te dire de ralentir donc tu peux passer ce petit cap qui fait que tu vas chercher des médailles internationales et si tu devais retenir ton plus beau souvenir pour l'instant dans ta carrière ce serait quoi s'il n'y en avait que un les jeux olympiques ça c'est sûr ça reste tout au-dessus même si j'ai été champion du monde c'est extraordinaire mais les jeux olympiques c'est je veux dire quand t'es une discipline où ça passe pas la télé t'as juste la famille qui regarde sur le côté et que tu arrives aux jeux olympiques et t'as près de 5000 personnes sur la plage à Copacabana et que tu regardes ta course il y a une grosse différence il y a une grosse pression mais c'est tellement la joie après quand t'as fini donc c'est vraiment les jeux olympiques et du coup en termes de médiatisation je me demandais est-ce qu'on sait en vivre de la natation ou tu dois travailler à côté parce que évidemment malheureusement c'est moins diffusé que par exemple le foot ou les autres sports qui seraient plus connus donc c'est à ce point là je pense que si t'as pas de médaille aux jeux olympiques c'est difficile d'en vivre en fait je pense qu'il faut avoir une médaille aux jeux olympiques et puis confirmer l'année d'après c'est ça qui m'a fait venir des partenaires qui font que maintenant j'arrive à en vivre mais sinon ouais c'est très compliqué sinon si t'as pas les parents derrière toi au départ c'est pas c'est pas possible tu trouves vraiment des partenaires sans médaille internationale t'es quand même un sport très médiatique donc après voilà c'est en faisant des résultats au jeu et puis en confirmant derrière qui font que t'attrapes des partenaires et puis que voilà tu crées une belle histoire avec et que voilà moi j'ai des partenaires qui me suivent depuis Rio puis voilà ils ne m'ont pas quitté depuis quatre ans donc c'est cool de créer avec eux une histoire qui font qu'on est gagnant-gagnant chacun de notre côté ouais c'est clair et j'aimerais savoir selon toi qu'est-ce qui fait la différence entre les gens normaux entre guillemets et ceux qui réussissent comme toi parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui enfin qui s'entraînent mais il y a quand même pas mal de gens qui n'arrivent pas à ce niveau-là donc pour toi c'est quoi les différences bah je pense que déjà tu es né déjà avec la je ne sais pas comment on a appelé ça la culture de la gagne je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire ouais en fait il y a des gens ils vont faire un sport ils vont arriver en compétition ils vont se dire bah c'est bien c'est bien de participer il y en a qui vont dire non moi il faut que je gagne et je pense que déjà ça au niveau du caractère c'est c'est vachement important je peux dire moi j'ai une copine on joue aux jeux de société c'est un idée qui perd on se bat quoi ça c'est ça c'est une culture qui peut s'apprendre mais je pense que tu l'as tu l'as dès le départ et après je pense que tout le monde peut arriver à un certain niveau c'est juste qu'il faut mettre les choses en place et trouver les bonnes structures pour atteindre ce niveau-là et puis se donner les moyens quoi se donner les moyens dans l'eau et hors de l'eau pour récupérer un maximum pour au niveau de l'alimentation aller chez le kiné faire de la cryo toutes ces choses-là que tu penses aux départs qui ne sont pas importants mais en fait qui t'aident à récupérer entre chaque entraînement pour être performant entre chaque entraînement et si tu es performant vraiment et que tu fais vraiment des choses importantes à l'entraînement après tu sais reproduire en compétition et c'est là qu'ils font que tu fais que tu fais des gros résultats au niveau international mais après c'est comme pour tout il faut si tu veux arriver à un objectif il faut travailler tu ne peux pas rester dans l'eau et laisser passer le temps il faut donner des objectifs et c'est ça vraiment le plus important avoir des objectifs et après se donner les moyens de dire ça ouais donc du coup est-ce que pour toi ça existe le talent oui après tu as du talent mais bon tu as beau avoir du talent si tu es fainéant ça ne suffit pas bah si tu peux aller au niveau international mais tu ne feras pas parce qu'il faut savoir que dans tout sport quand tu arrives au niveau international les meilleurs ils ont tous du talent tu as des qualités aquatiques ou c'est peut-être au niveau du cardio ou peut-être au niveau musculaire tu es mieux qu'un autre mais on a tous des aptitudes pour faire du haut niveau donc c'est quand on a un minimum de talent après c'est celui qui va travailler le plus après je n'ai jamais connu quelqu'un de très talentueux qui ne s'entraîne pas et qui réussit je ne sais pas quel sport il fait mais non il faut travailler un minimum travailler un minimum et voilà mettre des objectifs pour réussir et qu'est-ce que tu dirais aux personnes parce qu'il y en a beaucoup qui qui n'osent pas enfin qui ont des rêves mais qui n'osent pas les réaliser parce qu'ils ont peur d'échouer justement et toi justement je pense que comme tu l'as dit c'est compliqué de vivre de la natation sans avoir des médailles du coup c'était encore plus incertain pour toi je pense que tu peux bien enfin qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui n'osent pas par peur d'échouir après il faut savoir ce qu'ils veulent faire déjà jusqu'à quel niveau ils veulent atteindre et puis savoir dans quelle structure ils sont si pour eux ils pensent qu'ils sont des gens au max des heures d'entraînement qu'ils peuvent soutenir au max toutes les choses qu'ils mettent en place voilà il faut en fait il faut se situer au niveau où tu penses être pour faire du haut niveau quoi si tu penses que t'es entraîné 5 fois semaine une heure pour toi c'est du haut niveau bah non tu peux vraiment t'entraîner plus tu peux vraiment mettre des choses en place donc déjà situer un peu à quel niveau tu te situes et après je pense que voilà il faut bien s'entourer et voir surtout si tu veux donner les moyens pour réussir en fait c'est vraiment bien s'entourer et trouver les moyens et les choses clés qui font que tu vas réussir par la suite et pour toi toute personne pourrait y arriver s'ils mettent tout en place bah moi je connais un nageur je ne sais pas le nom mais qui n'est pas doué à la base mais par exemple qui s'entraîne beaucoup plus que moi et qui arrive à un niveau qui chaque été il fait des médailles au niveau international et pourtant il sait qu'il n'est pas doué mais il travaille peut-être il travaille plus que moi sur certains points il passe plus d'heures dans l'eau il fait plus d'action métrage mais il arrive je pense que même quelqu'un de lambda s'il se donne des moyens et qu'il travaille dur avec une bonne structure un bon groupe je pense que tu peux arriver à des objectifs que tu ne penses même pas au départ ouais et même si je sais que tu es encore jeune tu as quand même de l'expérience j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais aller tu aimerais partager les valeurs que tu aimerais transmettre aux gens que tu as apprises moi en fait mon but déjà c'est de marquer ma discipline mais surtout de faire connaître ma discipline on est quand même une discipline qui arrivait tard au jeu on arrivait en 2008 donc on est quand même une discipline récente et en fait moi c'est ça que j'ai envie de faire de marquer ma discipline mais en plus de la faire connaître parce que voilà je pense que l'olive c'est un sport qui mérite d'être connu autant que le marathon c'est un peu dans le même type d'effort donc ouais j'aimerais vraiment que notre discipline elle soit autant reconnue parce que je pense qu'on a des valeurs qui sont top voilà on est c'est c'est une ambiance différente du bassin c'est dans le bassin tout le monde c'est plus court donc tout le monde a un peu les yeux de tueur et ils ne se parlent pas trop quoi ça reste beaucoup entre nations parce que voilà mais nous c'est quand même l'olive on est quand même moins moins de nageurs donc on se connait un peu tous on se retrouve souvent sur les mêmes coupes du monde coupes d'Europe donc c'est un peu plus familial et c'est ça que j'aime bien dans le côté d'olive c'est plus ce côté ami-famille que compétiteur et après c'est sûr que dans l'eau on est ennemi mais à l'extérieur vraiment il y a cette convivialité qui est vraiment qui est vraiment sympa à vivre ok et tes futurs objectifs pour plus tard mes futurs objectifs déjà Tokyo l'année prochaine même si ça a été décalé c'est vraiment aller chercher l'or à Tokyo c'est un kilomètre de quoi ? pour 5 kilomètres ? non il n'y a que le 10 kilomètres aux Jeux olympiques si on a 17 minutes donc ça se passe sur le 10 kilomètres et après chaque année aller chercher l'or sur le maximum de course que je peux faire et puis après faire l'or à Paris 2024 c'est top c'est top l'or ou rien c'est sur moi à chaque fois que je vais pour une course c'est l'or ou rien c'est ce qu'il faut pour moi c'est le but ultime d'engranger un maximum de médailles d'or et marquer ma discipline franchement je croise les doigts pour toi justement je suis heureux et c'est toutes les questions que j'avais du coup merci beaucoup vraiment ça me fait plaisir que tu me partages tout ça avec plaisir